Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la top forme aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Eric.Solutions, je suis Eric, ton spécialiste pour le développement rapide de ton business sur Internet et auteur du livre « Comment réussir financièrement grâce au web ». Alors, il y a une journée de décalage sur le podcast de ce week-end, désolé, mais hier vendredi, je n'avais vraiment pas la forme. J'ai chopé un mal de borge carabiné pendant 2-3 jours d'ailleurs, ça doit encore un peu s'entendre à la voix légèrement. Or hier, j'avais une voix encore plus terrible et je ne voulais pas t'imposer ça. Pourtant, c'est plutôt rare au Cambodge de choper ça, on est très loin, de choper des coups de froid ici, tu vois, mais je ne sais pas, j'ai dû serrer la main ou faire la bise à quelqu'un qu'il ne fallait pas. Bref, je ne vais pas m'étaler sur ma santé, ça fait vieux garçon comme on dit et aujourd'hui, ça va déjà beaucoup mieux. Alors, dans ce nouvel épisode, je voudrais qu'on parle d'une chose à laquelle il ne faut jamais, jamais se fier quand on veut réussir dans son business. Et mieux que ça, j'aimerais qu'on regarde par contre à quoi tu peux vraiment te fier pour faire de ton entreprise un succès, quels que soient les obstacles qui viennent se mettre sur ta route. Ça te dit d'en savoir plus ? Alors surtout, ne lâche pas la suite. Salut à toi et bienvenue dans le podcast. J'aimerais qu'on commence par une phrase qui résume assez bien finalement le mécanisme de la réussite. C'est « Le succès n'arrive pas par accident ». Alors, ce n'est pas seulement la citation d'un célèbre footballeur, c'est aussi le titre d'un livre « Success is not an accident », « Le succès n'est pas un accident », par un auteur qui s'appelle Tommy Newberry qui a été écrit, je crois, il y a une vingtaine d'années, mais qui reste d'actualité. Si tu lis l'anglais, je te le recommande d'ailleurs. En gros, il s'agit de dire que « La réussite n'arrive pas par hasard ». Alors, c'est peut-être quelque chose dont tu es déjà conscient, mais il y a encore beaucoup de personnes qui continuent à penser que c'est une question de chance, que ça se décide à la naissance, que c'est génétique ou question d'éducation, etc. Moi-même, il y a longtemps, j'ai cru ça et or, il n'y a pas plus faux que ça puisque quand tu analyses de près les personnes qui réussissent, tu te rends compte qu'elles viennent de tous horizons, que beaucoup n'ont pas eu tant de chance que ça. Au contraire, même parfois, on aurait pu croire qu'elles avaient le sort contre elles et pour autant, elles atteignent le succès envers et contre tout. Pourquoi ? Parce qu'elles ne se sont pas fiées à la chance, elles ne sont pas remises au hasard pour arriver là où elles sont et d'ailleurs, elles ne se sont pas non plus reposées sur la malchance pour baisser les bras dans les moments où ça ne tournait pas comme elles voulaient. Il y a un parallèle qui est intéressant là-dessus dans un autre livre de Louise Hay, alors H-A-Y, Louise Hay, une célèbre thérapeute américaine, une des pionnières du développement personnel et dans un de ses livres qui s'appelle « You can heal your life », alors traduction « Tu peux guérir ta vie », alors moi je l'ai lu en anglais, mais je crois que la version française, ça doit être le titre « Transformer votre vie ». Bref, elle suggère d'imaginer l'accomplissement d'un objectif comme un plan de tomate. Alors bon, tu vois, moi je n'ai pas la main verte, donc ça ne m'a pas parlé sur le moment, mais la comparaison est pas mal. Imagine, tu veux cultiver des tomates, alors avec un bon plan de tomate, tu peux en obtenir des centaines et pour avoir ce plan avec toutes ces tomates dessus, tu vas commencer avec une toute petite graine desséchée et quand tu la regardes cette graine, ça a l'air de tout, sauf d'un plan de tomate, on est d'accord, ça n'a sûrement pas le goût d'une tomate en plus et si tu n'étais pas au courant de ce que c'est, tu ne croirais même pas que ça pourrait devenir un plan de tomate. Pourtant, si tu plantes cette graine dans un sol fertile, que tu l'arroses et que tu lui laisses prendre le soleil et si le sol n'est pas fertile et que les conditions climatiques ne sont pas les bonnes, que tu crées les conditions avec une terre fertilisée, dans une serre par exemple, autrement dit que tu crées les circonstances si elles ne sont pas déjà là. Quand tu vois venir la toute première pousse après quelques jours, tu ne vas pas la piétiner en te disant « Oh, c'est beaucoup trop petit, ça ne se transformera jamais en tomate ! » Tu vas plutôt te dire « Waouh, ça commence à venir, ça commence à pousser, à germer » et tu vas être content de voir que ça prend forme avec le temps. Si tu continues à l'arroser, à lui donner beaucoup de soleil, à retirer les mauvaises herbes aussi, tu vas pouvoir obtenir un superbe plan avec des centaines de tomates et tout ça a commencé avec une minuscule petite graine desséchée et c'est la même chose pour le succès. Le sol que tu fertilises, c'est ton état d'esprit. La graine, c'est ton projet. L'arrosage, c'est ta consistance, c'est ta régularité, ta persévérance. Le soleil, c'est ta foi, c'est ta croyance, ta confiance en toi. Et le désherbage, c'est l'élimination des obstacles et des doutes qui peuvent survenir en cours de route et auxquels tu vas faire face pour finalement faire germer tout ça en accueillant les premiers résultats même s'ils sont tout petits au départ. Alors non pas en te disant genre « Ah, ce n'est pas suffisant, on est loin du compte ! » mais plutôt en les percevant comme des signes d'encouragement qui te confirment que tu es sur la bonne voie, que ce n'est surtout pas le moment de lâcher. Et au pire, si tu ne vois pas même l'ombre d'un résultat, alors peut-être revoir ta stratégie mais surtout pas piétiner la pousse pour reprendre l'image. Tu vois, en te disant « Oh, laisse tomber, ça ne donne rien, c'est un échec » ou bien « C'est encore un échec et si ça ne marche pas, comment je vais faire ? Si seulement j'avais ceci ou cela, ça marcherait mieux, etc. » Stop ! Tu es entrepreneur, tu vas focaliser en priorité sur les choses que tu peux contrôler et pas sur des « Si » ou des « Si seulement » parce que même si on ne peut pas toujours avoir le contrôle absolument sur tout, on peut toujours au moins avoir le contrôle sur la façon d'y réagir. Prends les échecs, non pas comme une malchance mais au contraire comme une nouvelle occasion de réussir. Quand on choisit d'être entrepreneur, c'est primordial de décider comment réagir face aux échecs et face aux événements négatifs parce que c'est ce qui va déterminer toute la suite des événements. Tu vois, moi, si je n'avais pas appris ça, alors qu'il est, je serais encore en train de vendre des journaux dans un kiosque où j'aurais peut-être plus ou moins évolué, je ne sais pas moi, vers une position peut-être plus importante genre manager ou quoi avec 5 fois plus de responsabilité et un salaire loin d'être multiplié par 5, tu vois. Mais en tout cas, je n'aurais pas le style de vie que j'ai aujourd'hui et qui n'est absolument pas lié, alors ni au hasard, ni à la chance. Il m'a fallu croire en moi, faire face à des épreuves, des challenges, essuyer des échecs et défoncer des portes fermées, encore parfois aujourd'hui, en comprenant que même si on ne peut pas gagner à tous les coups, en revanche, il ne faut jamais cesser d'essayer, jamais cesser d'y croire et s'améliorer un peu plus à chaque fois et que quand les choses ne tombent pas toujours comme on veut, c'est OK d'être déçu. Je veux dire, c'est OK de rencontrer des échecs, mais ce qui n'est pas OK, c'est de rester scotché sur un échec, sur une déception. Garde bien à l'esprit qu'un entrepreneur à succès ne va jamais se lamenter sur un échec, se culpabiliser. Il va se remettre sur ses pieds et commencer à travailler sur un nouveau plan d'action. Il garde la tête haute, même quand ce n'est pas facile à faire. Il va se pousser lui-même à aller de l'avant. Il sait qu'il faut en passer par là en n'oubliant jamais que si on n'échoue pas de temps en temps, ça veut dire qu'on ne pense probablement pas de défis assez grands. Si tu traverses une période difficile dans ton business ou que tu as démarré il n'y a pas longtemps et que tu commences à te décourager, à te demander si tout ça vaut vraiment la peine, que tu as l'impression d'user de malchance, alors relève la tête, prends une grande respiration, reprends l'image des tomates, tu vois, reprends l'arrosage et le soleil. Au besoin, désherbe-moi toutes ces peurs et ces doutes qui viennent te polluer l'esprit à coup de pensées décourageantes et cultive-toi un business florissant ou mieux que ça, fais-le cultiver par d'autres en faisant seulement 10 à 20 % du travail sans terminer en frais de personnel. Je m'explique, je t'ai mis l'extrait gratuit d'une formation vidéo que j'ai animée récemment qui a beaucoup plu aux participants et qui est à propos de revenus hyper passifs et dans laquelle je te montre le plan exact avec les étapes simples qu'on suit avec un de mes partenaires pour lancer des projets de business en ligne qui cartonnent en faisant faire 75 à 80 % du travail, parfois même 90 % dans certains cas et toujours à peu de frais. C'est une formation qui dure 1h20 et tu as un extrait gratuit de 10 minutes avec l'occasion pour toi si tu le souhaites de rejoindre le training complet avec des super conditions plus un outil pour te faciliter encore plus le process. Je te mets le lien ici en description, c'est eric.solutions.com. Alors, eric.solutions, solution avec un S à la fin toujours, slash D-E-L-E-G-U-E-R, eric.solutions.com. Le lien va te rediriger vers une vidéo YouTube avec un extrait gratuit de ce training que je te recommande vivement de rejoindre si tu veux vraiment multiplier les résultats de ton business tout en te libérant un max de temps, par exemple pour tes loisirs, tes proches, voyager, ce que tu veux, bref, profiter un max de la vie pendant que tu développes un ou plusieurs projets en mode presque automatisé. Voilà pour aujourd'hui. Je te kiffe. J'espère que cet épisode a pu t'inspirer, que je n'avais pas une voix trop caverneuse. Et en tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas comme d'hab à liker et partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent de l'inspiration pour mieux démarrer ou développer un business à succès sur Internet. Nous, on se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.